... Ce mercredi 20 mai 2015, l'école d'ingénieurs en agriculture, EUSIPA, basée à Rouen en France, a été le cadre d'une conférence de haut niveau animée par M. Bedoum Raccordé, ministre tchadien des finances et du budget. C'est dans un des amphithéâtres de EUSIPA, qui pour la circonstance a refusé du monde, que s'est déroulée cette conférence, en présence de nombreuses personnalités du corps diplomatique dirigé par son Excellence, Issa Brahim Ta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en France, M. Daniel Rochen, directeur de EUSIPA, d'imminents représentants d'institutions académiques de Rouen, des étudiants ainsi que des membres de diverses organisations de la diaspora africaine, tous ont tenu à marquer de leur présence cette rencontre unique dans son genre. Il y a devant ces potentialités énormes, une difficulté, ce sont les ressources humaines. Il manque des compétences pour mettre toutes ces potentialités en valeur. C'est le sens de l'appel que le chef de l'État du Tchad a lancé il y a deux ou trois ans à la diaspora tchadienne pour qu'elle vienne participer aux efforts de développement du pays. Initié par l'ITRAD, Institut Tchadien de la Recherche Agronomique et du Développement, le GEST, Groupe d'Entraide pour l'Enseignement Supérieur et à la Santé au Tchad, et en collaboration avec le CIPA, le Rendez-vous de Rouen, ne pouvait pas trouver un bien meilleur cadre pour approfondir la réflexion et mûrir le débat sur l'agriculture, l'entrepreneuriat, en vue de répondre à la question fondamentale. Comment débloquer la croissance et la prospérité par le potentiel entrepreneurial de l'agriculture en Afrique ? Dans son mot introductif, M. Bedoumra s'est dit touché par l'initiative prise, mais aussi par la forte mobilisation autour de sa candidature. Le ministre Tchadi a rendu un vibrant hommage au directeur de le CIPA ainsi qu'à toutes les institutions et associations organisatrices de cette rencontre de haut niveau, pour leur sens du devoir, de leur constante implication dans la recherche de solutions innovantes, pour accompagner le développement en Afrique. Il y a des grands projets que l'État peut faire, mais des individus au niveau des villages peuvent faire des systèmes de retenue d'eau. Il ne faut pas aller chercher des technologies compliquées. C'est là où, je crois, des jeunes gens qui sont comme vous, qui sont à l'école, doivent y réfléchir. Comment il faut faire pour créer des systèmes de petits barrages de retenue d'eau pour que les populations puissent le faire, puissent l'entretenir et l'utiliser pour produire ces dents chaisons. Le ministre Tchadi est revenu sur le fait que l'entrepreneuriat ne peut être utilisé que s'il est valorisé par des investissements qui sont immédiatement rentables, tenant son auditoire en haleine durant deux tours d'horloge. Le ministre Tchadi indéfinant ses prêtes et volontiers aux questions des participants et membres de la presse présente. M. Bedoumra a évoqué non seulement les éléments clés de sa vision, pour la présidence de la BAD, son expérience et les facteurs multiples qui aujourd'hui plébiscitent son implication et engagement à la tête de cette institution africaine. Cette rencontre a essentiellement permis au ministre Tchadi indéfinance et du budget d'articuler ses priorités sur la transformation structurelle des économies sur le continent, ceci en mettant l'accent sur le potentiel entrepreneurial de l'agriculture africaine ainsi que la problématique de l'exploitation de son potentiel. Pour M. Bedoumra, le secteur agricole en Afrique regorge d'opportunités et a un potentiel de croissance incroyable et forme véritablement l'épine dorsale de la majorité des économies africaines. Avec 15% du PIB total du continent et plus de 100 milliards de dollars par an, la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture, à elle seule, détient la clé de l'éradication de la pauvreté et d'un développement humain durable en Afrique et l'entrepreneuriat pourrait à coup sûr être son véritable moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501